Depuis 2012, vous avez tous soutenu, à un moment ou à un autre, l'action de François Hollande qui a renoncé à se représenter tour à tour. Pouvez-vous, d'un mot, d'un seul, qualifier le bilan du président de la République, Arnaud Montebourg ? A vous la parole. C'est un bilan difficile à défendre mais qui contient des avancées. La COP21, le mariage pour tous, le tiers payant généralisé, les carrières longues qui ont bénéficié de la retraite à 60 ans. Mais c'est un quinquennat qui a échoué sur le chômage. Un mot. Un mot. Vous pouvez prendre plus de temps mais il sera évidemment décompté. Un mot pour qualifier le bilan. Difficile à défendre. Jean-Luc Benamias. Je trouve que la situation de notre pays n'est pas si mauvaise que cela. Un mot. Quand je regarde... Un mot. Un seul mot, vous voulez un seul mot ? Oui, un seul mot. Au sens littéral du terme. Peut mieux faire. Peut mieux faire. Bien, voilà, on y arrive. François de Rugy, d'un mot. C'est un bilan contrasté, en demi-teinte. Beaucoup de déceptions, beaucoup d'insatisfactions par rapport aux espoirs de 2012. Donc décevant, contrasté. Contrasté, en demi-teinte. Benoît Hamon, d'un mot, 5 ans de quinquennat de François Hollande. Mon sentiment le plus profond, c'est un sentiment d'inachevé. Comme si nous étions restés sur beaucoup de sujets au milieu du guet. Deux mots, donc. Vincent Payon. Oui, c'est le sentiment d'une profonde incompréhension qui s'est établie très vite avec le pays et avec ceux qui nous avaient soutenus. Parfois injuste parce qu'elle était liée à des maladresses politiques ou à l'évolution des choses. Mais cette incompréhension est allée jusqu'au bout. Et donc la crise politique d'où nous héritons, elle est très profonde. Manuel Valls, si vous aviez un mot, un adjectif. Et fierté d'avoir servi les Français dans une période très difficile, notamment, nous n'oublions jamais face au terrorisme. Sylvia Pinel, le mandat de François Hollande, d'un mot. Responsabilité et un bilan qu'il convient de porter parce que beaucoup de réformes pour redresser le pays ont été entreprises. Merci à tous.